Donc ça c'est la cornemuse écossaise, parce qu'il y a diverses sortes de cornemuses. Le principe est très simple, c'est d'avoir toujours une même pression. La pression doit tout le temps être la même pour avoir le son continu. Ce n'est pas un instrument comme une trompette ou une flûte où on pourra souffler en continu ou reprendre son souffle. Là en fait il va y avoir tout un jeu de dissociation entre le mouvement des doigts et le souffle en lui-même. Ce qui fait qu'il va y avoir un gros travail de mise en coordination des deux actions. Dans un premier temps il va falloir remplir la poche. C'est par là qu'on souffle, ça s'appelle le sutel. Donc on souffle, on remplit la poche. Une fois que la poche est remplie, on va s'arranger pour exercer une pression avec le bras. Ça se tient comme ça. Toujours avoir exercé une pression sur le bras pour pouvoir faire tourner les bourdons. Donc ces trois trucs là c'est les bourdons. Et le chanteur. Donc les bourdons c'est ce qu'on entend quand on entend l'instrument, c'est ce qui fait le bruit de fond. Donc il y a un bourdon basse, deux bourdons ténors qui exécutent tous les trois la même note. Qui est un si bémol. Pourquoi si bémol ? Parce qu'on les accorde justement sur un si bémol qui sort au chanteur. Le chanteur, c'est une espèce de flûte. C'est un instrument à hanche double. Donc ça c'est à l'origine du bruit, enfin du bruit, non du son. Du son clair et fort. Voilà. Et là pareil c'est un autre système d'hanches. Donc il y a plusieurs hanches qui existent. Avant il y avait surtout des hanches en roseau. Mais maintenant ça arrive dans l'ère du synthétique. Donc il y a des hanches en plastique quoi. Sinon l'instrument lui-même est en ébène quoi. Avant c'était de la peau, c'était de la vachette, du cuir en tout cas. Et ça demandait vraiment un entretien avec de la graisse. Enfin quelque chose de vraiment dégueulasse on va dire. Ça avait des odeurs, il y avait des problèmes de fuite. C'était la galère. Donc maintenant, synthétique, pas de problème d'entretien. Il n'y a plus qu'à souffler, prêt à l'emploi. Alors j'ai commencé la cornemuse. La cornemuse écossaise, du moins à l'âge de 14 ans. C'est en 96. J'ai commencé à prendre des cours avec un musicien qui était de passage. Il faisait partie de l'armée de terre ou quelque chose comme ça je crois. Donc pendant un an il m'a donné les bases. Et puis au bout d'un an il a été muté ailleurs. Donc je n'ai plus de nouvelles depuis mais je me débrouille sans lui. Ce n'est pas ça qui me branchait au départ. Moi j'ai commencé par le tambour. Donc c'était déjà quelque chose qui sortait du commun. Puis la cornemuse peut-être pour sortir des sentiers battus justement. Pour ne pas rentrer dans des trucs classiques comme le piano, le violon, des choses comme ça. Mais sinon il y a aussi toute une ambiance qu'on retrouve autour. C'est un état d'esprit bien particulier qu'on retrouve chez tous les musiciens de la musique celtique. C'est un état d'esprit bien particulier. Et c'est un instrument qui est vraiment très méconnu dans notre région. C'est vraiment le plaisir de se retrouver entre musiciens. Donc à chaque fois, chaque sortie est une occasion à bien rigoler. Une des premières mises en garde qu'on m'a faites quand j'ai voulu apprendre. Parce qu'on m'a dit, tu verras de toute façon, il faut au moins trois ans pour arriver à tirer quelque chose de correct de l'instrument. Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut aller à un état d'esprit particulier. Parce que même mes copains me disent, il faut être un peu fou pour apprendre cet instrument là. Parce qu'on sait pertinemment qu'on n'aura aucun résultat dans les premiers temps. Aussi bien dans la maîtrise du souffle que les doigtés ou les différents morceaux qui peuvent se révéler très techniques par la suite. Donc c'est dur. Très dur. C'est un instrument qui est plein de ressources. Aussi bien, donc, point de vue composition justement. Donc moi je m'amuse un peu à composer sur l'ordinateur, mais des arrangements aussi sur des aires traditionnelles. Justement c'est un instrument qui a surtout un répertoire traditionnel. Donc ce qu'on entend par répertoire traditionnel, c'est tout ce qui peut être air à danser en Bretagne ou en Écosse. Donc il y a toute une panoplie de morceaux après, de partitions qui existent. Il y a déjà fort à faire dans ce domaine, rien que pour déchiffrer, apprendre les morceaux, les jouer, réussir à faire danser des gens dessus. Donc après il y a une part de composition qui peut rentrer en jeu. Personnellement je suis encore très loin d'être un grand compositeur, mais il faut voir, il y a pas mal d'exemples en Bretagne avec les bagades. Où maintenant il y a une part de composition dans les suites qui peuvent créer, qui prend une part de plus en plus importante. Peut-être justement parce qu'on est arrivé à certaines limites au niveau des aires traditionnelles. Quoique je pense qu'il y a encore pas mal à tirer, aussi bien au niveau des arrangements que du simple trésor qui peut le renfermer. Sous-titrage ST' 501